François Agis, bonjour. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur cette scène. Merci de nous accueillir. Je vais faire un peu mon animateur. C'est le métier que tu fais presque le mieux, non ? Oui, en fait, je fais plein de communion, de baptême, des barbizvahs, des Leclerc, des inaugurations. Ah, tu fais les Leclerc maintenant aussi ? Je fais les Leclerc parce que c'est ce que je déteste le plus. Alors, uniquement Leclerc, que je déteste. Alors, on va voir cette séquence rapide. Je ne vais pas prendre la parole longtemps parce que c'est toi qui dois la prendre. On va parler de logistique urbaine. Et en fait, ça ne se voit pas du fait de ton épaisse chevelure, mais tu portes deux casquettes. Oui. Donc, la première casquette, c'est la supply chain de L'Oréal. Oui. Voilà, on ne va pas te faire parce que tu le vaux bien parce que je pense que celle-là, elle a été faite à peu près 8 milliards de fois. Ça vous plaît ? Or ou pas dans Twitter. Et l'autre, sur la slog, c'est quoi la slog ? Alors, je suis membre du comité exécutif de la slog. La slog, c'est l'Association française de supply chain et de logistique qui regroupe 400 entreprises et 2500 professionnels de la supply chain en France, aussi bien des industriels que des prestataires de services, que des consultants et ainsi de suite, des transporteurs, tous ceux qui aujourd'hui veulent élever le niveau de jeu de la supply chain en France parce que, quand même, il faut le constater, la supply en France est vraisemblablement un peu moins représentée à une chain of voice un peu inférieure de ce qu'elle est dans d'autres pays. J'ai fait une petite étude il y a quelques temps, l'année dernière, des events majeurs de supply chain, c'est-à-dire vraiment des conventions de supply qui vont réunir 500, 600 personnes sur un, deux, trois jours. On en a presque 30 en Allemagne, une grosse vingtaine au UK, une vingtaine au Benelux et il y en a 6 en France. Alors, peut-être une toute petite définition, je suis désolé de ne pas insulter personne, la supply chain, tu la définirais comment ? La supply chain, il faut se départir un peu maintenant de la vision historique qu'on a eue des préparateurs de commandes et de ceux qui les livrent. C'est beaucoup plus ambitieux que ça, ce sont ceux, ce sont l'ensemble des métiers, c'est une dizaine de métiers aujourd'hui, qui en fait vont orchestrer les flux d'informations de l'entreprise en partant du consommateur, en remontant l'ensemble de la chaîne jusqu'au manufacturing, jusqu'à nos fournisseurs pour ensuite arriver à orchestrer parfaitement, dans une excellence d'exécution, des flux physiques et des flux financiers au niveau de services attendus par le client et le consommateur. Parce que l'essentiel, ça part du consommateur et ça revient au consommateur. Alors, on va parler de logistique urbaine, c'est vraiment le sujet. Le monde, on le sait, se divise maintenant en deux, comme la population d'ailleurs, avec la disparition de la classe moyenne. Il y a les très riches, ils sont de plus en plus nombreux, il y a les très pauvres, ils sont de plus en plus nombreux. La classe moyenne sombrant un tout petit peu majoritairement vers le bas plutôt que vers le haut, malheureusement. Et puis les villes, c'est la même chose. On a les très grandes villes, mégalopoles, où là, la logistique, la mobilité, le transport deviennent parfois un enfer. Et puis on a nos campagnes, nos territoires, mais partout, pas seulement en France. Donc toi, tu vas nous parler de l'urbain. Oui, je vais vous parler de l'urbain parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable urgence. Comme on dit en termes de développement durable, et particulièrement en supply chain, le développement durable, ce n'est pas une option, c'est a license to operate. Et particulièrement dans les villes, parce qu'aujourd'hui, on a quand même collectivement, il faut le dire, un peu laissé tomber le sujet du transport de marchandises en ville. Ça fait 120 ans qu'on s'occupe du transport des personnes en ville, et on le fait relativement bien. Et ça fait très longtemps qu'on s'occupe beaucoup moins du transport des marchandises en ville, et que ça se passe de moins en moins bien. Il y a un certain nombre de facteurs explicatifs qui sont relativement simples. On peut passer au prochain slide. Je t'en prie, vas-y, vas-y. Vous allez le voir. Aujourd'hui, ça, c'est une image, c'est une photo qui a été prise à Paris il y a quelques semaines. C'est le partage de la voie publique. Le partage de la voie publique à Paris aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ça, mais c'est de plus en plus souvent ça. Là, on se demande, qu'est-ce que fait le piéton sur un trottoir, en fait ? Qu'est-ce que fait le piéton sur le trottoir ? Il est en train juste de se faire, quelque part, un peu prendre sa place par l'ensemble des autres acteurs. Alors, ce n'est pas pour accuser qui que ce soit, et ce n'est pas pour montrer Paris du doigt, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le cas dans toutes les villes. C'est simplement pour exprimer, en fait, les tas de chaos dans lesquels on s'est précipité, sans trop s'en apercevoir, parce que la logistique urbaine, c'était le consommateur qui s'en était occupé jusqu'à présent. Et puis, soudainement, avec l'apparition de l'e-commerce, l'apparition d'un certain nombre de nouvelles attentes, de nouvelles expériences, de nouveaux services, et une multiplication de l'offre, une multiplication des flux urbains de marchandises. Et de ça, on commence franchement à pouvoir le quantifier, mais on dispose de très peu de données. On sait deux, trois petites choses. Jérôme Libeskind, par exemple, qui est un des spécialistes en la matière en France, a mesuré que l'échange de marchandises au titre de l'e-commerce en France, c'est 3% des volumes des marchandises échangées à Paris. Parce qu'évidemment, il y a plein d'autres choses, y compris la construction, et ainsi de suite. C'est 30% des véhicules arrêtés sur leur voie publique en double fil. C'est ça qui, aujourd'hui, crée la congestion. Et ce sont des véhicules qui, d'ailleurs, de la vue du transporteur, sont optimisés, puisqu'ils sont pleins. Ils arrivent en ville, ils sont pleins. Donc ça veut dire que si demain, on passe à 6%, 10%, et ainsi de suite, vous voyez, pas besoin de vous faire l'arithmétique de la congestion urbaine. Deuxième élément, et qui est complètement concomitant, cet été, l'université de Berlin a fait une étude, et on a ressorti qu'en permanence, le matin, entre 9h et midi, à quelques moments que vous preniez la photo de Berlin, vous avez 600 véhicules urbains légers de livraison qui sont stationnés en double fil. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en face d'un véritable problème de congestion et de pollution, et donc de santé publique. Parce que très honnêtement, quand nous, par exemple, L'Oréal, là, je prends un peu ma casquette L'Oréal, si on regarde nos émissions de CO2, fondamentalement, la ville, ce n'est pas forcément le premier sujet qu'on irait attaquer, parce que si on veut remplir nos objectifs, on veut atteindre nos objectifs par rapport à ce qu'on s'est fixé suite à la COP21, Science Bet Target, avec le Carbon Disclosure Project, les plus grosses sources, elles ne sont pas là, d'émissions de CO2. En revanche, on sait que pour l'ensemble des autres émissions, il y a un impératif de santé publique, et que du coup, en fonction de ce constat-là, on met une pression énorme aujourd'hui à avancer, et que pour avancer, il va falloir qu'on trouve des alliés et qu'on passe à un mode collaboratif. Parce que quelle que soit l'entreprise aujourd'hui que vous preniez, qui rentre en ville, que ce soit en Europe, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, qui rentre pour faire de la logistique urbaine dans une ville, elle est trop petite pour elle-même arriver à faire ce shift. Donc il va falloir qu'on se mette ensemble, et je pense que c'est totalement logique, par rapport à, totalement dans l'épure, de cette journée day one, aujourd'hui, en fait, cette session day one. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je suis venu ? C'est pour faire un call for action. Parce que fondamentalement, le petit problème qu'on a, c'est que 90% de la population mondiale, aujourd'hui, respire un air pollué. Ça, c'est pas une idée, c'est un fait, ce sont des chiffres qui sont évidents, et c'est particulièrement fort dans nos villes. Et aujourd'hui, il faut bien se le dire, tous, collectivement, on y contribue. Fondamentalement, si on regarde, c'est pas très surprenant. Parce que si vous regardez, en termes d'intensité d'émissions, les émissions de l'aérien, qui sont extrêmement puissantes, qui font 170 fois la base 1, si on prend base 1, les émissions en intensité générées par le fret maritime, et qu'on compare ensuite l'ensemble des moyens de transport, on va s'apercevoir que les moyens de transport longue distance sont en moyenne, ils sont entre x4, x6, x10. Donc vous avez du 1, 4, 6, 10, et puis à l'autre côté, vous avez le transport aérien, et c'est pas pour les montrer du doigt, parfois il vaut mieux envoyer des choses en avion et avoir les bons produits aux bons endroits plutôt que les détruire. Ça veut pas dire qu'il faut totalement quitter le transport aérien, mais on voit bien les relations en termes d'émissions. Et puis au milieu, vous avez ce qu'on fait en ville. Et en fait, c'est pas du tout au milieu. Aujourd'hui, les véhicules qui rentrent en ville, les 12 tonnes et les 7,5 tonnes, sont en termes d'intensité d'émissions, dans l'usage qui en est fait en ville, beaucoup plus proches de l'intensité des émissions aériennes que de toute autre forme de transport terrestre. Et donc c'est là qu'il faut agir fondamentalement. Et donc pour agir, en fait, il n'y a pas 36 solutions. Quand on s'appelle même PNJ, Danone, L'Oréal, on est tous beaucoup trop petits. Il faut qu'on s'y mette ensemble. Et puis alors, quand on regarde les choses et qu'on n'est pas transporteur, que ce n'est pas votre métier, et que vous regardez tout ce qui se fait aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez été au Salon Autonomie, par exemple, qui est un salon absolument phénoménal, qui a eu lieu très récemment à Paris, on est un tout petit peu perdus. Il y a une foultitude aujourd'hui d'initiatives qui sont absolument phénoménales. Donc en fait, on peut aller se précipiter et puis faire, je vais être un tout petit peu méchant, mais un peu d'actionnisme. Aller se profiler en faisant des choses sympathiques que vous voyez ici, qui sont toutes très bien prises individuellement, mais qui n'auront jamais la force de vraiment faire changer les choses et de réduire drastiquement dans des proportions extrêmement importantes, c'est-à-dire en dizaines de pourcents. Ce qu'on veut faire en termes d'émissions en ville, c'est du moins 50, moins 60, moins 70 et pourquoi pas un jour du zéro émission en ville. Voyons. Mais avec ces solutions-là, s'il n'y a pas une vision et une action concertée, collaborative en amont, on n'y arrivera pas. La grande question, en fait, c'est est-ce que nous sommes capables collectivement de passer de la compétition à la collaboration ? Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je vois aujourd'hui des transporteurs assez organisés qui font des choses qui sont absolument passionnantes. Et c'est très bien. Mais ça ne va pas suffire. Là, ici, c'est juste quelques snapshots de slides que j'ai faits au congrès de la logistique allemand, la Bundesweinigung für Logistik. C'est une association qui fait à peu près 10 fois la taille de l'association française. On n'avait dit pas de gros mots cet après-midi. Ah, c'était de l'allemand. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis à moitié allemand. Je m'excuse. Je répète pour les malentendants, la Bundesweinigung für Logistik, donc la slogue allemande. Et lors du congrès allemand, il y a quelques semaines à Berlin, Hermès Logistik a fait une petite annonce consistant à dire que d'ici 2020, les 24 plus grandes villes allemandes en partenariat avec Mercedes-Benz seront entièrement sur l'électrique. Et d'ici 2025, à peu de choses près, le reste des autres villes. Waouh, phénoménal. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça veut dire qu'économiquement, il s'est passé quelque chose et que l'équation économique de leur proposition est valide. Ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, on est encore dans un mode de compétition et que le simple fait de la transition énergétique en ville ne suffira pas parce qu'il ne résoudra pas le souci de la congestion. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, ça part un peu dans tous les sens. C'est une carte, celle-là, qui a quelques semaines, celle-là, des diesel bans et des access bans des grandes villes européennes. Ça, d'ici quelques années, si on continue et si on n'arrive pas à se structurer, cette carte-là, elle va être absolument multicolore. Ça va être un enfer en clair pour tous les opérateurs et pour le consommateur. Si on y va dans cet ordre dispersé-là, c'est-à-dire en compétition, les coûts de livraison en ville vont exploser. En face de ça, je vous propose en fait quatre principes simples autour desquels on est en train de se fédérer à la SLOG. le premier, c'est simplement de réduire le nombre de kilomètres parcourus en ville. Ça veut dire de la data. Alors là, on rejoint un des principaux thèmes qu'on a évoqués ce matin. C'est-à-dire la capacité à capturer en fait qui rentre, qui livre où, combien on fait de stops par adresse, réduire le nombre de stops par adresse en ville, qui sort, quels sont les volumes. Aujourd'hui, on ne le sait que très peu ou très mal et ceux qui le savent le moins, excusez-moi, ceux qui représentent les villes ici aujourd'hui, sont les villes. C'est un tout petit peu gênant d'ailleurs de ne pas savoir ce qui se passe dans votre ville. Deuxième élément, il va falloir redessiner quand même un certain nombre d'espaces logistiques en ville et recréer de véritables espaces logistiques en ville. Ça, ce sont des choses qui bougent aujourd'hui, qu'on voit bouger. C'est un des signaux vraiment positifs mais ça va être une des conditions du succès. Troisième grand élément, il faut revisiter la value chain du transport. Aujourd'hui, le transport est, d'ailleurs, il faut quand même le dire, un certain nombre d'acteurs du e-commerce y contribuent. le transport n'est pas facturé, n'est pas véritablement visible, il n'a pas de coût. Et fondamentalement, parlons-nous franchement, ce qui n'a pas de coût n'a pas de valeur. Et donc, tant qu'on n'arrivera pas à donner de la valeur au transport, tant qu'on n'arrivera pas à re-enchanter, si je puis dire, ou remanifier, ou repositionner le transport comme un service et la livraison, donc l'acte de livraison comme un service de qualité pour que ce soit le B2B ou pour le B2C, on n'y arrivera pas vraiment. Deuxième élément dans cette rubrique-là, il faut rassurer les transporteurs aujourd'hui. Les transporteurs, si on leur dit passer à des véhicules électriques, hydrogènes, GNV, et ainsi de suite, ils vous disent la plupart du temps, moi j'en connais relativement mal l'équation économique, ce qui fait que potentiellement, je ne vais pas prendre cette décision-là tant que je n'y serai pas contraint. Donc il faut augmenter, en fait, grâce à la restructuration, à la consolidation des flux logistiques, l'overall equipment efficiency, c'est-à-dire l'intensité d'utilisation du capital, c'est-à-dire des camions, des véhicules de livraison, pour en effet rassurer les transporteurs et leur proposer et leur rendre possible une équation économique viable. Ce qui fait que, assez naturellement, si on arrive à faire ces différents éléments-là, on va pouvoir rentrer dans une collaboration active. Alors, aujourd'hui, je voudrais faire un petit call for action avec un petit clin d'œil assez sympa. Moi, j'ai été DAF de l'Autriche, directeur financier de l'Autriche pendant un moment dans nos opérations L'Oréal. et il m'est souvenu qu'il y a un modèle de collaboration au sein des transporteurs autrichiens qui est très intéressant. Ce que vous voyez ici, c'est une carte, un extrait de carte de l'ouest de l'Autriche, de la partie ouest de l'Autriche, qui est très montagneuse et qui est constituée en fait de vallées qui sont organisées grosso modo un peu comme des arêtes de poissons. Dans chacune des vallées, il y a relativement peu de points de livraison en nombre. Ce qui fait que si toutes les sociétés de transport essayent de rentrer dans toutes les vallées, à la fin du mois, elles auront gagné rien du tout, voire elles ont perdu beaucoup d'argent. Ça fait 20 ou 30 ans qu'ils se sont répartis les zones géographiques de manière totalement légale, extrêmement intelligente, dans un esprit de collaboration extrêmement constructif et qui sont profitables et que le service est excellent. La petite idée qui se cache derrière cette petite démonstration, c'est de dire est-ce que nous allons avoir suffisamment d'intelligence collective pour arriver à reproduire cette contrainte intelligente qui génère de l'intelligence dans les montagnes pour la reproduire dans les villes et donc revisiter en fait la structure, la consolidation des flux dans les villes. L'idée, c'est vraisemblablement qu'on va essayer de structurer cet appel à collaboration pour restructurer les flux urbains lors des prochaines rencontres internationales de la supply chain de Paris qui auront lieu le 20 juin au pavillon d'Hermenonville et j'espère que tu reviendras y contribuer activement. C'est de se dire quelques principes simples avec un appel simple, quelques transporteurs, quelques villes, quelques chargeurs, quelques industriels, quelques constructeurs pour se dire nous, on veut faire bouger les choses de manière opérationnelle, concrète, à relativement court terme. Avec des choses très simples. Si on s'engage, shipper et transporteurs, à ne plus se garer en double fil. Déjà, ça, ça va régler une énorme partie de la congestion en ville. Je pense que quand vous montez dans votre voiture dans quelques villes que vous habitiez, vous pouvez constater que votre plus gros problème, ce sont les livraisons urbaines qui sont arrêtées en double fil. C'est plus vite dit que fait, mais c'est un engagement fort. Ce n'est pas forcément un engagement à prendre dans six mois, mais qui peut être progressif. Le deuxième élément, c'est qu'en contrepartie avec les villes, on peut se mettre d'accord pour dire que ce sont justement les transporteurs vertueux et les transporteurs qui sont en train de passer à des moyens de locomotion, à des moyens de transport beaucoup plus vertueux et beaucoup moins polluants qui auront accès aux espaces logistiques, à commencer par les places de livraison, les places jaunes. Donc réserver les places jaunes à ceux qui s'engagent par ailleurs à fonctionner un peu différemment et à faire de la transition énergétique. Et puis aussi, ça veut dire redessiner un certain nombre de places de livraison qui ne sont aujourd'hui pas du tout aux endroits où elles devraient être. Troisième élément, c'est partager la donnée et ça, c'est peut-être un des problèmes les plus complexes à régler. On a un peu effleuré le sujet ce matin. Quatrième élément, ça veut dire qu'on va être capable de constituer des partnerships pour en effet réorganiser l'espace urbain. Donc ça, c'est ce qu'on essaie de monter aujourd'hui. C'est un vrai call for action très opérationnel, très concret. On reste très modeste parce qu'on sait qu'on est au milieu de la vallée et que si on veut monter tout en haut de la montagne, ça va prendre un tout petit peu de temps et qu'on ferait bien de s'équiper de chaussures de montagne. Merci, bravo, belle conclusion. On peut l'applaudir. Merci. Et nous, on va céder la place. Vous l'avez compris ce matin, on est plutôt sur la réflexion. On a même été assez haut en tout début de matinée. Cet après-midi, on est plus sur le pratique. Ça peut vous sembler des pièces un petit peu hétéroclites mais on est en train de les rassembler et on va rassembler de plus en plus d'acteurs autour de ces prêts. Consolidation, partnership, partage. Donc cette année, on déblaye le terrain à Dayone. On fait venir, on consolide, on explique et nous, tout au long de l'année, on va rassembler les pièces du puzzle tous ensemble. Ce n'est pas Dayone qui va le faire. Nous, on va servir de catalyseur et on va agréger et c'était bien de rappeler que Vienne est quand même la patrie de tellement de choses magnifiques. Freud, bien sûr, Drucker, puisqu'ils font le Drucker Forum en ce moment de nos amis même jour qui nous ont volé d'ailleurs aujourd'hui Jean-Dominique Sénard et Paul Polman d'une élèveur qui seront là demain et puis cette magnifique arrête de poisson du transport qui est une très belle notion aussi. Merci beaucoup et on va placer à la santé maintenant. Merci, au revoir. A tout à l'heure.